la parasha d'aujourd'hui la parasha de Kitavo est une parasha qui nous prépare déjà vers Roshana les fêtes et toujours elle tombe avant Roshana on va expliquer un peu le lien qu'il y a entre cette parasha et Roshana et aussi deux sujets qui ressortent de la parasha qui vont être intéressants pour la préparation de Roshana alors voilà le début de la parasha la parasha nous parle de deux mitzvot la première c'est la parasha s'appelle Kitavo et le premier mot de la parasha alors quand vous vendrez sur la terre d'Israël et vous allez vous installer sur la terre d'Israël Akosh Bochou nous a donné une mitzvah et la mitzvah c'est que de tous les fruits qu'on a planté il faudra prendre un panier remplir ce panier avec des fruits et se diriger vers Jérusalem et offrir ce panier au Kohanim qu'il y avait dans le temple et cette mitzvah s'appelle Bikurim ou d'autres mots s'appellent de promise le promise ça veut dire le premier fruit de la terre qu'on offre au Kohanim Rachid nous signale cette mitzvah ne s'applique pas pour tous les fruits elle s'applique seulement pour les sept fruits que la terre d'Israël a été béni par qui sont le blé, l'orge, la grenade, les olives, la datte et le fik c'est ça ? alors ça c'est le sept fruits avec lesquels l'Israël a été béni et c'est de ce fruit là qu'on prendra un panier, on le remplira et on viendra chez le Kohanim pour lui offrir ce panier l'Agmara explique qu'il y avait plusieurs gens qui venaient offrir des paniers chacun faisait selon ses moyens qui veut dire qu'il est riche à porter des paniers en or le moins riche des paniers en argent et le moins riche des paniers en osier mais chacun selon ses moyens, c'est comme ça qu'il offrait au Kohanim les gens décoraient leurs paniers il y en a qui mettaient des colombes ils attachaient des colombes au panier pour apporter ces colombes comme des sacrifices il y en a qui attachaient des fleurs, il y en a qui attachaient toutes sortes de choses, de cloches ça c'est pour embellir il y avait même une mitzvah, celui qui habitait Jérusalem et qui travaillait à Jérusalem au moment qu'il voyait un groupe venir avec ses paniers en train de se diriger vers le temple pour aller les offrir ils devraient arrêter le travail et se mettre debout devant ces gens pour leur donner Kavod, pour leur donner du respect et pour leur donner du goût de revenir l'année d'après quand on fait à quelqu'un l'honneur et dit regarde ça valait la peine de venir tout ce trajet et regarde l'honneur que je reçois des gens de Jérusalem alors ça c'est pour inciter et donner le goût aux gens de retourner l'année d'après apporter les paniers pleins de promises là c'est la première halakha apportée dans la parasha tout de suite après il nous parle d'une autre halakha qui a le lien avec cet halakha et c'est une loi à part mais elle a le lien l'halakha qui vient après c'est l'halakha du ma'aser donner la dîme qui veut dire quelqu'un qui a une récolte il doit donner le 10% de cette récolte et c'est la dîme maintenant la manière que ça marche la manière que ça marche il y a un cycle de 3 ans les dîmes, la trouma, les dîmes il y a deux sortes de dîmes ils marchent sur un cycle de 3 ans on explique la première année l'année numéro 1 la personne doit donner la trouma la trouma veut dire selon la Torah trouma trou ça veut dire très deux mimea deux de sang qui veut dire deux à partir de sang qui veut dire 2% l'obligation c'est de donner 2% de sa récolte mais si tu donnes 2% c'est rien à moins que tu aies un champ de quelques champs mais Khamim sont venus ils ont instauré ils ont fixé des quantités alors les quantités qui ont été fixées par Khamim c'est lui qui vraiment va être généreux avec le Kohen il va lui donner de chaque un quarantième ça veut dire de chaque quarante mesures certaines mesures un quarantième de la récolte un autre un moyen il lui donnera un cinquantième et celui qui est vraiment Ayn Ra'a celui qui est vraiment il est avare il ne veut pas donner il donnera un soixantième ça veut dire c'est plus de 2% on parle d'un quarantième un cinquantième et un soixantième qu'on donnera de la récolte au Kohen ça la première année on donnera la trouma dans la première année après la trouma ça veut dire on va dire une personne qui a enlevé un quarantième de sa récolte il lui reste ce qui lui reste il va donner 10% de ce qui lui reste ce 10% la trouma elle va au Kohen le 10% ça va chez le Lévi après cela il doit prendre encore 10% de ce qui lui reste et ça on appelle ça ma'aser chéni la deuxième dîme il y a deux dîmes la première elle va chez le Lévi la deuxième elle va à la personne lui même et qu'est-ce qu'il fait avec il va prendre cette dîme et il va aller à Jérusalem la consommer ça veut dire il ne va pas consommer chez lui il doit aller à Jérusalem et qu'est-ce qui arrive s'il habite loin de Jérusalem alors dans ce cas il a le choix ou de prendre tout laisser et prendre un voyage à Jérusalem ou si ce serait trop difficile pour cette année là où il a prélevé la dîme pour le donner tout de suite pour aller à Jérusalem il peut racheter le ma'aser chéni comment il rachète combien tu as tu as pour 100 dollars tu as pour 200 dollars 300 500 1000 dollars alors tu mets 1000 dollars de côté et tu manges ces fruits et le 1000 dollars tu n'as pas le droit d'utiliser et la première occasion qu'il montra à Jérusalem il va prendre le 1000 dollars il va aller dans un marché de Jérusalem il peut acheter n'importe quoi il peut acheter un animal l'égorger et le manger là-bas il peut acheter des fruits l'égorger et manger là-bas n'importe quoi il achète il achète là-bas et il mange à Jérusalem pourquoi ? parce que l'argent ne pourrit pas dans ce cas on est dans la chance de garder l'argent et monter à Jérusalem de le consommer mais il y a une date limite on ne peut pas le garder pour toujours la Torah le dit dans la parche d'aujourd'hui il peut le garder jusqu'à 2 ans pas plus normalement le ma'aser se paye à l'année même pour nous quand on donne le ma'aser il faut finir le ma'aser de l'année qui veut dire que quand on prélève on a un salaire on donne le ma'aser alors il faut terminer tout jusqu'à Rosh Hashanah Rosh Hashanah on a terminé avec une année fiscale et on commence c'est de nouveau décret Akosh Baruch le décret est une nouvelle année la Parnassa c'est un autre décret alors on commence mais des fois il arrive que je veux donner le ma'aser je n'arrive pas à le donner je ne trouve pas que le genre à qui je donnerai il mérite ou peut-être je vais faire quelque chose d'autre tu as le droit de le garder tu as le droit de le garder et ensuite à la première occasion tu le donneras de préférence tu liquideras cet argent la première année il faut liquider la première année quand il y avait de la récolte et quand la personne n'a pas oublié n'a pas donné la Torah lui dit il ne faut pas plus que deux ans pas plus que deux ans à la troisième déjà il faut se confesser il faut tout liquider et il faut sortir de la maison il faut carrément sortir de la maison il ne peut pas garder à la maison il faut confesser que je le gardais parce que je n'avais pas le choix je ne trouvais pas à qui le donner et là je recommence la troisième année avec un autre maasère comment ? première année deuxième année truma maasère maasère une quarantième une cinquantième ou une soixantième de la récolte de ce qui me reste je donnerai 10% au Lévi de ce qui me reste je donnerai aux pauvres ça s'appelle maasère alors c'est un cycle de trois ans dans les deux premières années on donne la troisième dîme à soi-même dans la troisième année on donne la dîme la deuxième dîme on la donne aux pauvres et il faut liquider tout ça avant la fin de l'année maximum à la troisième année et les deux mitzvot comme vous voyez sont liés le premier qui vont chez le Kohen et le maasère qui va chez le Lévi le pauvre et le veuve et les orphelins ça les deux mitzvot sont liés c'est ça en quoi ils sont liés la raison que nous donnons la truma au Kohen ou par exemple la Chala une femme qui pétrisait la Chala elle prenait un prélèvement elle donnait ça au Kohen elle ne prenait pas un petit bout comme nous le prenons aujourd'hui aujourd'hui c'est rien que symbolique la femme prélève un poignet de Chala mais à l'époque il fallait prélever un pain ça veut dire qu'il y a une quantité qu'il va donner au moins un petit pain quelque chose d'important et les femmes donnaient beaucoup plus que ça parce qu'ils faisaient des gâteaux il n'y avait pas de békir ils tous faisaient à la maison alors quand tu avais des grosses quantités de pâtes tu prélevais de bons morceaux de farine que tu donnais au Kohen qui lui faisait des gâteaux de pain tout ce qu'il voulait et là pourquoi la Torah nous donne cette mitzvah de leur donner et la truma au Kohen et le maasère au Lévi car c'est le seul deux tribus ou la tribu parce qu'ils sont de la même tribu qui n'ont pas eu d'héritage en terre d'Israël c'est à dire on ne leur a pas donné un morceau de terrain Hachem leur dit dans la Torah mon terrain c'est le vôtre c'est le terrain d'Hachem c'est le bête amigdash dans ce cas comme il n'y avait pas de terrain pour eux pour planter et pour avoir la récolte Hachem nous a ordonné de leur supporter et eux c'est quoi leur qu'est-ce qu'ils font ce qu'ils faisaient c'est le service du temple ils allaient au temple ils faisaient le sacrifice parce qu'on ne pouvait pas on ne pouvait pas faire des sacrifices nous-mêmes il fallait que ce soit les koanimes qui font le sacrifice dans ce cas comme eux ils s'occupaient de leur frère leur frère devait s'occuper aussi d'eux en leur donnant le maasère en leur donnant un trauma l'idée on va relever une petite idée c'est quoi exactement la trauma et le maasère c'est quoi la notion de la trauma et le maasère alors voilà comme on a dit ceci rejoint cette paracha elle vient toujours avant les fêtes et ceci pour nous donner une petite idée comment on se prépare pour Roshana comment on se prépare pour Kippour parce qu'en effet Roshana c'est un jour de jugement et quand on parle de jugement ça veut dire que si quelqu'un reçoit un soupina dès la cour il ne va pas dormir pour deux jours et deux jours jusqu'à qu'il arrive à la cour il va se préparer et nous des fois on s'oublie on sait que Roshana c'est un jour de jugement mais le problème c'est que les gens ils ont plus peur de Kippour que Roshana les gens ils prennent plus Kippour le jour de Kippour au sérieux que Roshana Roshana pour rester une fête on mange tout ce qui est doux la pomme dans le miel le repas la viande doit être gras mais les gens ne comprennent pas que Roshana est plus stricte que Kippour parce que Roshana c'est le jour du jugement et Kippour c'est le jour du pardon mais d'abord il faut que tu passes par le jugement pour arriver au pardon alors d'abord qu'est-ce qui va être décrété sur toi ça va être décider Roshana après peut-être tu pourras changer peut-être dépendamment de 10 jours qu'est-ce que tu vas faire durant les 10 jours de pénitence et des fois Kajoukou donne encore une chance apparemment selon le le chassidim jusqu'à Hanoukka là c'est vraiment tirer jusqu'au bout comme on dit c'est tirer l'accord jusqu'au bout mais on essaye de liquider ça et de finir ça le plus vite possible alors ça veut dire qu'il faut se préparer plus pour Roshana que Kippour Kippour on doit être déjà prêt mais c'est Roshana mais comment on se prépare qu'est-ce qu'il faut faire et voilà une idée qui sort de la paracha à propos de ces deux mitzvot que nous étions donnés par la Trouma et le Maaser le roi David il dit dans le Téhilim surmerav Asetov enlève-toi du mauvais et commence à faire du bon ça veut dire qu'il nous montre le chemin à la Teshuvah la Teshuvah commence comment tu as fait du mauvais alors laisse le mauvais et ensuite tu fais du bon tu ne peux pas continuer à faire le mauvais et faire du bon ça rend ton conflit ça rend ton contradiction et ça ne marchera pas on peut donner des exemples de la Torah par exemple l'agmara dit c'est comme quelqu'un qui s'est impurifié par un reptile mort quelqu'un a touché un reptile mort il devient impur comment il doit se purifier il doit attendre et aller au mikveh maintenant imaginez-vous que la personne a pris le reptile avec lui et il va au mikveh et il se trompe il va se tromper cent fois il va monter et sortir monter et sortir monter et sortir et il croit qu'il est pur est-ce qu'il est pur ? non tant qu'il attrape le reptile en main il ne va jamais être purifié il peut se tromper mille fois tant que le reptile est dans sa main il est toujours impur qu'est-ce qu'il faut qu'il fait dit l'agmara il faut d'abord lâcher le reptile ensuite tu te trompes en mikveh quand tes mains vont être vides c'est là que tu vas te tromper en mikveh la même chose dit l'agmara quand tu as fait un certain péché lâche le péché ne continue pas à faire le péché ne dis pas j'ai fait le péché je donnais la tzedakah je fais le péché j'ai fait un mitzvah pour contrebalancer ça ne marche pas lâche le péché ensuite tu vas te purifier surmerah on lève le mauvais vas à cette oeuvre et après tu vas faire du bon ça marche ils ne marchent pas ensemble pour donner un exemple plus de la Torah que vous connaissez peut-être vous connaissez l'histoire de deux frères Yaakov et Esav Yaakov qui a pris le berachot la vénédiction de son frère Esav et Esav maintenant va chercher à tuer son frère maintenant la mère Rivka qui a donné l'idée à son petit-fils d'aller chercher le berachot elle comprend le danger elle convoque son fils devant le père elle lui dit au père écoute notre fils doit sortir de la maison et tu sais pourquoi parce que le frère ils ont compris que le frère cherche à le tuer mais je veux que tu lui donnes une bénédiction je veux que tu lui donnes la berachot quand il sort de la maison c'est pour se marier alors qu'il va chez mon frère la vanne et mon frère il a deux filles et là-bas qui trouve sa cala qui se marie donne-le la berachot mais il faut que tu lui avertis qu'il ne peut pas se marier avec les filles de la terre de Kenaan je ne veux absolument pas il vaut mieux qu'il reste célibataire et qu'il ne se marie pas avec les filles de Kenaan s'il veut se marier c'est qu'avec les deux filles de mon frère la Torah nous dit Yaakov Yitzhak est en train de bénir Yaakov mais il y a quelqu'un qui se trouve derrière la tente en train d'écouter toute cette conversation Esav Esav est en train d'écouter comment la mère sa mère à lui Rivka insiste auprès du père qu'il ne faut pas que son fils marie la fille de Kenaan pourquoi ? parce qu'elles sont mauvaises elles ne sont pas pour la famille de Yaakov or qu'elles savent il est déjà marié à deux il est déjà marié à deux femmes Kenaan que une la première il voulait tromper son père il savait que son père était contre il l'a appelé Yéhoudite Rachidi il ne s'appelle pas Yéhoudite elle avait un autre nom pourquoi il l'a appelé Yéhoudite ? pour tromper son père il lui a donné un homme juif pour tromper son père pour qu'il croit qu'elle est bien Yéhoudite c'est un bon nom mais c'est pour tromper son père et là il écoute clairement de sa mère que sa mère elle préfère que son fils Yaakov reste célibataire et de ne pas se marier avec les filles de Kenaan la Torah nous dit Essav l'a pris au sérieux Essav le malin et le mécréant et tout ce qu'il était il l'a pris au sérieux qu'est-ce qu'il fait ? il va chercher une troisième femme qui il cherche ? Machlat la fille d'Ishmaël Ishmaël qui était le fils d'Avram il avait une fille elle s'appelait Machlat et lui il est parti épouser cette femme seulement à cette époque Ishmaël est déjà décédé alors c'est son frère Nevaillot qui va marier Machlat à Essav et la Gemara nous dit il faut comprendre pourquoi elle s'appelle Machlat et il faut comprendre qu'est-ce qu'Essav est en train de faire elle s'appelle Machlat parce que d'ici nous avons un enseignement un Khatan et une Kalav le jour de leur mariage tous leurs péchés sont effacés le Khatan dès qu'il rentre sous la choupa en ce moment-là tous ses péchés sont effacés la Kalav la même chose quand ils rentrent sous la choupa tous les péchés sont effacés et ça vient du mot Mechila pardon ça veut dire qu'il leur pardonne tout ce qu'ils ont fait durant leur vie c'est pour ça qu'on dit qu'il y en a beaucoup qui ont la coutume qu'ils donnent au Khatan de la Kalah de nom de personnes qui sont ou malades de nom de personnes qui ont besoin de la Parnassah de nom qui veulent tout ça toutes les bénédictions qui vont dire le Khatan et la Kalah sous la choupa ils vont s'exaucer parce qu'en ce moment-là leurs péchés sont effacés il faut faire attention au mariage il ne faut pas s'asseoir là-bas et commencer à lire le nom quand le Rav il est en train de leur dire de mettre la bague et faire attention tout ça il est en train de lire il faut qu'il sache il a le temps de lire le temps que la Kalah arrive le Khatan quand il est sous la choupa il attend qu'est-ce qu'il est en train de faire il attend le défilé alors c'est la belle mère c'est sa petite fille la fille la cousine tu n'as rien à faire tu attends la Kalah alors commence à lire c'est le moment de lire la Kalah aussi il a le temps à lire pourquoi ? parce que la Kalah quand il va rentrer sur la choupa le Khatan il va prendre d'abord le talit il va se bêtir avec le talit le temps qu'il verse le vin le temps qu'il apporte le micro il y a toutes sortes il y a assez de temps pour la Kalah pour lire toute la liste qu'il a à lire ils sont en train de se marier ils sont en train de se marier parce qu'ils sont déjà sous la choupa tout ce qui manque c'est un verre de vin et la bague dans 5 minutes ils vont être mariés et ça c'est le moment quand je trouve Mohel il pardonne tous leurs péchés ils savent l'a compris ils savent le goy la tête goy qu'il avait il a compris il est parti se marier avec une fille d'Ishmaël pourquoi ? parce que c'est la famille d'Abraham c'est pas de Knaanit il a compris il a fait exactement ce que son père il lui a demandé à son frère pas à lui mais il avait une faute une faute il avait c'est quoi la faute ? d'abord il fallait qu'il divorce les deux premières femmes le problème c'était les deux premières qu'elles étaient mauvaises vous savez c'est à cause de ces deux premières femmes qu'Ishma avait que son père est devenu aveugle pourquoi ? parce que le rachis rapporte que toute la journée elle faisait des sacrifices aux idoles et la fumée avec laquelle elle faisait le sacrifice rentrait dans les yeux d'Ishmaël ils l'ont aveuglé et le commentateur se pose la question et Rivka pourquoi sa mère ne s'est pas aveuglée parce qu'elle était habituée elle vient d'une maison idolâtre parce que chez elle à la maison à Haran son père faisait des sacrifices aux idoles ça veut dire qu'il était déjà habitué alors elle ça ne lui a pas affecté mais Itshmaël qui était un sacrifice pur que son père l'a mis sur l'autel il a été affecté par cette fumée et ils savent la vue alors si tu sais que ces femmes là sont mauvaises et tu entends la recommandation de ton père et tu es prêt à l'appliquer et tu es parti se marier avec Mahalat d'abord il fallait divorcer les deux premières mais qu'est-ce qu'il a fait il se mariait mais les jours de son mariage n'étaient pas pardonnés s'il aurait divorcé les deux premières il serait pardonné pour toute cette faute qu'il a fait jusqu'à date mais il ne l'a pas fait pourquoi ? parce qu'il n'a pas compris tu enlèves le mauvais après tu commences à faire le bon mais tu ne peux pas attraper les deux ensemble tu ne peux pas attraper le reptile et faire la mitzvah ça ne va pas ensemble alors ça c'est un exemple que les commentateurs disent il faut comprendre quand on dit Asetov faire des biens nous ne pouvons pas toutes seules faire des biens quelqu'un qui était dans un chemin il faut qu'il retourne dans l'autre chemin il faut qu'Akajoukou l'aide l'Akajoukou nous aurait pas aidé on pourra jamais parce que le tsara est trop fort une fois qu'il t'attrape il ne te lâche pas c'est pas facile qu'il va te lâcher et s'il te lâche parce qu'il y a quelqu'un derrière qui t'a aidé et là on va comprendre un passage dans Talmud c'est écrit qu'il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Abru et Rabbi Abru c'était un grand rave il a fait tellement de missions dans sa vie c'était vraiment l'agmara il était extraordinaire avant son décès il a demandé de voir sa part à Gan Eden et on lui a accordé parce que c'était un grand sadique quand il a vu sa grande part à Gan Eden il ne pouvait pas croire il dit quoi tout ça c'est à moi maintenant je peux partir tranquille et après il est parti de ce monde et le Rabbi Yaakov Midouvna il se pose une question comment tu ne sais pas que tu es sadique tu as fait tellement de missions dans ta vie et tout le monde te dit que tu es un grand sadique bon tu peux être humble dire non je ne suis pas mais à l'intérieur tu sais exactement qu'est-ce que tu es tu fais alors pourquoi tu ne vas pas recevoir une part à l'autre monde et pourquoi il a dit tout ça c'est à moi et c'est vrai que je veux le recevoir et quand il a dit oui tu vas le recevoir alors maintenant je peux partir le Mahgid Midouvna nous donne une bonne allégorie pour comprendre ce passage de Talmud le Mahgid Midouvna dit imaginez-vous quelqu'un qui sa maison est montée en feu il a perdu sa maison et là comme c'est devenu comme une ruine le genre du voisinage ils ont dit cette partie ce morceau de terrain ne vaut rien alors tout le monde commençait à mettre leurs ordures sur ce terrain chacun qui avait des ordures il mettait là-bas et la personne lui-même à qui appartient la maison il ne pouvait rien faire à cette maison lui-même il sortait les ordures là-bas et le terrain se ramassait avec des ordures un jour un prince passe par là-bas il voit le morceau de terrain il dit ça c'est un local extraordinaire je peux construire ici un palais plusieurs étages c'est un bon morceau de terrain ça mais plein d'ordures qu'est-ce que je veux faire alors il a dit au monsieur de la maison il dit écoute je t'engage tu prends de l'argent en tant que tu veux tu vas me nettoyer toute cette place il faut que tu me nettoies toute cette place et c'est à toi à le faire top l'autre il a commencé à engager des camions tout genre de containers et le travail a commencé au bout d'un mois toute cette place a été déjà propre là le prince est venu avec des architectes des constructeurs et ils ont commencé à monter un palais extraordinaire et dès que le palais était sur pied tout le monde était fasciné de cette beauté des meubles qui n'existait pas avant là le gars qui appartient à la maison avant il disait à tout le monde vous savez c'est moi qui lui ai aidé de construire ce palais et il disait ça à tout le monde jusqu'à ce que c'est arrivé aux oreilles de ce prince le prince s'a convoqué il dit j'entends comme quoi tu dis que c'est toi qui m'as aidé de construire tout ça il dit bien sûr si c'est pas moi qui vous aurais débarrassé le terrain vous pourrez jamais construire il dit mais monsieur qui c'est qui a salué le terrain moi c'est toi toi tu n'as rien aidé toi tu as débarrassé ta saleté c'est moi qui ai tout fait toute seule alors toi tu n'as rien tu as tout ce que tu as fait tu as sali tu as débarrassé c'est tout tu l'as mis sur le point zéro ça a commencé quand c'était propre et comme prêt à construction ça veut dire que tu n'as rien fait c'est moi qui ai tout fait là il lui a expliqué comme quoi que quand tu salis et tu nettoies tu arrives à point zéro là le maguil minot va expliquer la même chose le tzara est tellement fort nous faisons des péchés après qu'est-ce que nous faisons beaucoup de mitzvot mais ce mitzvot là c'est pour quoi faire c'est peut-être rien que pour effacer le péché que nous avons fait alors où est-ce qu'on se rend au point zéro alors autant de mitzvot que tu fais tu vas arriver là-bas on va te dire tu es à zéro alors Rabbi Abou il avait peur il a dit comment c'est vrai que j'ai fait beaucoup de mitzvot beaucoup de bonnes choses mais j'ai peur que j'arriverai là-bas on m'a demandé tu es au zéro il y a beaucoup qui sont au moins mais toi tu es au moins au zéro alors là il a demandé à voir sa part à l'autre monde et quand on lui a montré sa part à l'autre monde qu'est-ce qu'on lui a montré tout le terrain de beauté d'immeuble de champs elle dit tout ça c'est à moi elle dit oui c'est à toi elle dit alors ça bon Kachim je suis content et pourquoi tout ça c'est à lui parce que quand tu fais un péché comment tu te rends au point zéro en laissant le péché tous les mitzvot que tu vas faire tu t'ériges vers le plus ça veut dire que nettoyer le péché ça veut dire faire un mitzvot ça ne compense pas un péché l'exemple parfait qu'on a donné est un des cours si vous vous rappelez Moshé Rabbeinou toute sa vie il a fait une seule faute dans toute la vie de Moshé Rabbeinou 120 ans de jour en jour il est né le Zayn Hadar il est décédé le Zayn Hadar 120 ans plus tard dans toute sa vie il a fait une seule faute et Akhéjoukou lui dit à cause de cette faute tu vas mourir si une mitzvot peut compenser un péché Moshé qui a fait des milliers des millions de mitzvot pourquoi il ne pouvait pas prendre un paquet de mitzvot et compenser le seul péché qu'il a fait dans sa vie pour nous dire que ces deux comptes à part le compte de péché et le compte de mitzvot ne vont pas ensemble ils ne compensent pas un sur l'autre tu fais un péché c'est un péché tu fais un mitzvot c'est un mitzvot mais ne crois pas que Akhéjoukou va compenser la mitzvot pour le péché ça n'a rien à voir ces deux comptes à part la seule chose qui peut enlever un péché c'est la tshuva tu te repentis tu regrettes tu enlèves là tu nettoies tu nettoies et tu te rends au point zéro tout le mitzvot que tu vas faire tu vas diriger à droite tu vas diriger à droite à faire des mitzvot et c'est un autre compte qui n'a rien à voir et là Rabbi Abou lui pensait Rabbi Abou dans sa pensée initiale c'était quoi il pensait que tout le mitzvot qu'il a fait durant sa vie c'est pour compenser le péché qu'il a fait mais quand il est monté il a vu la récompense qu'il va recevoir il a compris que non il a compris que la tshuva qu'il a fait durant sa vie c'est elle qui a compensé c'est une récompense c'est un crédit qu'il est en train de recevoir et là on va comprendre un autre passage c'est écrit que à la fin du temps quand il y aura ça veut dire ce monde va arriver à son tikkun et tout va être terminé et c'est le temps messianique qui va commencer Akashbuchou va prendre cet ange qui s'appelle le Yetzara le mauvais penchant et devant tout le monde il va l'égorger il va l'égorger c'est écrit que tout le monde va pleurer le Tzadikim va pleurer et les mecs réans vont pleurer les mecs réans on peut comprendre pourquoi ils vont pleurer pourquoi ? parce que le Tzara l'ange il va être à la taille d'un cheveu si vous prenez un cheveu de votre tête il va être si petit et le mecs réans il va voir cet ange il va dire quoi ? il est si petit il m'a fait faire tout ce péché durant ma vie je ne pouvais pas surmonter ce petit gamin il va pleurer le Tzadik il va avoir le même ange mais comment il va le voir à la taille d'une montagne une grande montagne comme ça il n'y reste et il va dire quoi ? ce grand ange moi j'ai pu le battre il va commencer à pleurer mais pourquoi tu pleures ? au contraire il faut que tu sois joyeux c'est ça ? là on va expliquer encore pourquoi le Tzadikim va pleurer ils vont penser que le fait qu'ils ont surmonter une montagne comme ça c'était impossible ça veut dire que la seule manière de surmonter la montagne c'est si Akashbucho nous aide et si Akashbucho nous aide c'est quoi ? ça veut dire c'est rien qui nous efface nos péchés peut-être mais tout le mitzvot que j'ai fait ne valent rien alors le Tzadikim va commencer à pleurer mais après qu'ils vont pleurer on va leur expliquer au ciel non pas du tout tout le mitzvot que vous avez fait c'est un conte à part ce qu'on vous a aidé et ce que vous vous êtes répandis sur ce que vous avez fait c'est ça qui a effacé le péché qui veut dire il ne faut pas mélanger les deux comptes il y a surmera on lève toi du mauvais chemin vers Asetov et mets toi sur le bon chemin et commence à faire deux mitzvot et là ce deux mitzvot la truma d'un part et le maasser ça nous donne ce deux chemins la truma c'est quoi ? la truma c'est surmera on lève toi du mauvais chemin quel mauvais chemin ? donner la truma c'est du mauvais chemin pourquoi ? qu'est-ce qu'il y a du mauvais ? non si on regarde à quoi implique cette mitzvah cette mitzvah s'applique pour tout ce qui pousse du terrain imaginez-vous un peu vous avez un datier vous avez un datier on vous dit vous êtes rentré en Israël vous allez vous installer comme dit la Torah vous allez planter vous plantez un datier on vous dit trois ans vous n'avez pas le droit de profiter de cet arbre vous avez des beaux dates et vous avez envie de manger non première année tu n'as pas le droit deuxième année tu n'as pas le droit troisième année tu n'as pas le droit ça s'appelle orla ça s'appelle orla tu ne touches pas l'arbre trois ans quatrième année je vais profiter non tous les fruits qui vont pousser en premier tu dois les apporter comme promise la truma imaginez-vous un peu quelqu'un qui a fait qui a planté un arbre et ça donne la première année ça donne la deuxième année ça donne la troisième année et même la quatrième année ça donne on ne lui donne pas à profiter ça donne l'angoisse et en plus de ça qu'est-ce que tu dis mais regarde mon travail j'ai travaillé j'ai irrigué j'ai labouré tout ça ça a donné et on m'empêche de manger de mes fruits vous savez qu'est-ce que ça donne ça à quoi je vous dis quand les fruits vont pousser qu'est-ce que tu crois que le propriétaire va commencer à penser c'est moi qui a fait c'est moi qui a bien labouré la terre c'est moi qui a bien semé planter cet arbre c'est moi qui a bien irrigué c'est moi qui savait protéger des insectes tout ça c'est moi c'est moi c'est moi c'est toi attends 4 ans quand le toit va descendre c'est là que tu peux tu peux remonter manger ces fruits c'est comme ce rave le Tzemar Tzedek le Tzemar Tzedek est venu voir son rabbin alors il a tapé sur la porte alors le rabbin il a dit qui c'est c'est moi et le rabbin ne lui ouvre pas il tape encore qui c'est il dit c'est moi le rabbin ne lui ouvre pas qui c'est Zalman il s'appelait Zalman c'est Zalman il dit ok je t'ouvre il a parti ouvrir et le rabbin ne lui a rien dit pourquoi il n'a pas ouvert la porte après le rabbin lui dit écoute demain j'ai une bride mais je ne pourrais pas atteindre la bride est-ce que tu peux me représenter il dit oui ou la bride il dit dans une ville il lui a montré la ville il dit tu vas là-bas et tu dis qui tu es mon représentant top il va dans la ville personne ne le connait et il y a une bride tout le monde s'assoit à table à manger au milieu du repas le un de garçon celui qui servait le repas il est en train de créer il me manque une fourchette en argent il me manque une fourchette en argent et là ce serveur là il pointe sur ce rave sur le c'est martin et il dit ça doit être lui le nouveau là c'est le voleur là il a eu honte il est devenu rouge blanc il est tout au couleur il dit non c'est pas moi c'est pas moi je vous dis je vous dis et après il leur dit à tout le monde vous allez me croire plus que ce monsieur là je suis nouveau mais regardez mes poches sont vides on va vérifier ces poches à lui on a vérifié les poches de serveur on a trouvé la fourchette en argent il voulait blâmer le rave pour que lui il s'en va avec la fourchette l'autre mais ça lui a donné honte devant tout le monde il a dit que c'est un voleur il y a quelqu'un venu qu'il a rougi quand il est retourné il est parti sur son rave il dit rave vraiment tu m'as fait une honte de ma vie il dit qu'est-ce qu'il y a il dit voilà j'étais à table on m'a blâmé d'un voleur et j'ai dû dire c'est pas moi c'est pas moi il dit je savais que ça va arriver mais c'était ton ticoune il dit pourquoi il dit parce que quand tu as tapé sur ma porte tu dis qui c'est tu as dit c'est moi qui c'est c'est moi à Kosh Baruch tu as mis dans une situation deux fois tu dis non c'est pas moi c'est pas moi pourquoi le seul qui peut dire c'est moi c'est à Kosh Baruch et nous le disons dans la Gada de Pesach dans la Gada de Pesach nous le disons moi le seul qui peut dire moi c'est Hachem l'éternel moi je suis le seul et pas quelqu'un d'autre il n'y a pas le moi ça n'existe pas un moi alors dans ce cas il fallait qu'il passe par un ticoune la même chose la Torah te dit quand tu as planté un arbre et tu as donné des fruits la première année la deuxième année la troisième année et tu dis ah c'est moi c'est moi c'est moi on va t'empêcher à manger et bien la quatrième année quand on va te donner la chance à manger les premiers fruits c'est pas toi qui vas en profiter pourquoi ? pour que les mois qui se trouvent en toi baissent ils descendent ils descendent et quand tu es arrivé au niveau du sol et que tu deviens humble là tu peux profiter ça c'est surmera qu'est-ce que c'est surmera ? on lève l'orgueil de toi on lève l'orgueil l'orgueil qui se trouve en toi et la qualité pour dire c'est moi qui ai fait toujours quand les gens ils réussissent ah c'est grâce à moi c'est moi qui ai pensé sur cette affaire si c'est pas grâce à mon conseil on n'aurait jamais arrivé ici les gens ils disent toujours moi moi ils réalisent pas mais c'est comme ça qu'ils pensent et le prémisse la médecine de prémisse c'est justement enlever cet orgueil surmera enlève toi du mauvais maintenant que tu t'es enlevé du mauvais il faut que tu fais du bien comment tu fais du bien ? fais la charité comment tu donnes le maasser ? le maasser c'est quoi ? c'est la tzedakah alors tu es parti tu as enlevé le mal maintenant tu peux faire du bien et la Torah te recommande prends le lévi qui n'a pas de terrain prends l'orphelin prends la veuve prends le guère celui qui vient de se convertir et tous ceux-là qui n'ont pas de moyens et va leur nourrir va leur donner le maasser et là tu es sur le bon chemin tu as quitté le mal maintenant tu commences à faire le bien et c'est pour ça que la première toujours le 3 ans durant le 3 ans la truma est toujours en compagnie avec le maasser tout ce qui change c'est la deuxième dîme que dans les deux premières années on donne le maasser chenis la deuxième dîme et dans la troisième année nous donnons le maasser anis mais les deux premiers prélèvements qui est la truma et le maasser vont toujours ensemble pourquoi ? et pour faciliter à soi-même de donner ce truma et ce maasser parce que des fois c'est beaucoup imaginez-vous que vous avez tout un champ quelques tonnes de récolte et on vous dit un quarantième des fois c'est des des fois ça peut être des kilos des kilos de récolte il faut donner tout ça et quand tu vois tout ça c'est difficile c'est comme quelqu'un qui dit moi quand je vais gagner la loto croyez-moi je vais supporter toutes les synagogues toutes les yishivos tout ça dès qu'il gagne il gagne 12 millions 13 millions il faut donner le maasser c'est quoi le maasser ? 1.3 millions 1.3 millions une fois ça devient difficile là il dit non pas tout de suite attends je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec l'argent et tout ça il est en train de dépenser réfléchir parce que le maasser ça devient grand et c'est très difficile de le donner et là la Torah il dit non il faut que tu t'occupes des pauvres il faut que tu donnes avant le maasser et là pour faciliter à la personne de donner il y a un il y a un passage dans le Maxime de Père de Rabbi El Hazar Ishbartota Rabbi El Hazar Ishbartota il disait comme ça t'es l'homme michelcha donne à Kajboku de ce que tu as pourquoi ? parce que c'est pas à toi tout ce que tu as et toi même tu t'appartiens pas tout appartient à Kajboku c'est comme ces deux personnes qui se sont disputées sur un morceau de terrain un disait c'est moi qui l'ai acheté l'autre disait non c'est moi qui l'ai acheté ils se sont disputés disputés à la fin ils ont décidé de voir un rave ils sont partis voir le rave un disait c'est à moi l'autre disait c'est à moi le rave il dit je vais voir le terrain de quoi il s'agit le rabbin il arrive sur le terrain il voit le terrain l'autre il dit c'est à moi c'est à moi attendez on va demander au terrain à qui il appartient les autres regardez comme ça le rave se penche par terre il met l'oreille sur le terrain il dit voilà il m'a dit à qui il appartient à qui il dit ni à toi ni à toi vous deux vous lui appartenez parce qu'après 120 ans vous allez être là-bas c'est ça est-ce que ça le terrain m'appartient le terrain n'appartient à personne le terrain l'adonai à aretzumloa c'est à Hachem qui tout appartient et vous allez voir Rosh Hashanah durant toutes les prières de Rosh Hashanah il y a une prière sur la Parnassa et que la prière les David mis morts l'adonai à aretzumloa psaume 24 on va le répéter dans toutes les prières et apparemment ce psaume là 24 c'est un ségoulal Parnassa on va le dire arvit on va le dire chachrit on va le dire minra encore dans l'arvit encore dans le tout le Rosh Hashanah on va le répéter pourquoi c'est un ségoulal Parnassa et qu'est-ce que ça dit là-bas qu'est-ce que ce psaume qu'est-ce que c'est écrit dans ce psaume alors il dit là-bas les David mis morts David qui a fait une chanson un cantique à l'éternel qu'est-ce qu'il dit l'adonai aaretzumloa toute la terre appartient à l'éternel quand tu arrives au Rosh Hashanah il faut que tu prends une chose rien ne t'appartient rien maintenant c'est un cas je crois qu'il va décider combien il te donne pour une nouvelle année tu commences une nouvelle année une nouvelle année fiscale une année pour la santé une année pour la Parnassa une année pour les enfants une année pour ceci pour cela toute l'année il recommence à zéro le compteur il recommence à zéro pourquoi ? parce qu'il faut que tu comprennes une chose tu veux la Parnassa l'achem aaretzumloa cet achem que tout appartient et ça qu'il dit dans le maxime de Père Rabbi Lezer Ishbartouta t'enlomichelo donne à Koshbahou qu'est-ce que tu apparaît donne à Koshbahou parce que tout ce que tu as et tout ce que tu donnes c'est à lui et même toi tu lui appartiens tu n'as rien même toi-même tu ne t'appartiens pas alors là pour comprendre qui était ce Rav Rabbi Lezer Ishbartouta il n'a pas rien dit il l'a appliqué aussi ce Rav dans le maxime de Père pourquoi c'est on dit le maxime de Père on le considère tous ceux-là qui ont parlé comme des Pères comme un Père qui donne un conseil à son Fils il faut comprendre qu'ils ont été choisis un par un et tout ce qu'ils ont dit ils l'ont appliqué parce qu'il y a des fois tu dis quelque chose et tu ne pratiques pas tu dis aux autres fais-y fais-y son arbre penché dans le jardin de l'autre alors ils sont venus faire un din Torah devant le Rav et le Rav il leur a dit écoutez je ne peux pas juger tout de suite j'ai quelque chose à faire revenez demain l'Akmara dit pourquoi il leur a dit revenez demain c'est facile ça dis lui couper l'arbre c'est fini le problème était que le Rav lui-même son arbre penchait sur le terrain du voisin mais le voisin n'a rien dit alors qu'est-ce qu'il a fait le Rav le jour même il a coupé tout le branche qui penchait sur le terrain du voisin le lendemain ils sont revenus et il a dit à celui qui appartenait l'arbre qui penchait dans le terrain de l'autre va couper tes branches et va couper l'arbre taille-le et tu ne peux pas te rejeter ton voisin alors l'autre avec arrogance il lui disait mais votre arbre lui-même il penche sur le terrain du voisin je l'ai vu il dit vas-y sors il est parti voir il a été coupé il dit voilà je ne pouvais rien te dire avant que je le coupe moi-même tu ne peux pas dire à quelqu'un fais avant de quoi tu le fais toi-même alors le Maxime des pères c'est comme des pères c'est comme des parents qui nous donnent des leçons et on doit appliquer mais tout ce qu'ils ont dit ils ont appliqué eux-mêmes et Rabbi Lezer Ishbar Tuta on va donner l'exemple qu'est-ce qu'il a fait lui-même pour comprendre comment il t'arrivait à dire ce passage dans lui parce que rien ne t'appartient c'est écrit que Rabbi Lezer Ishbar Tuta ils tournaient dans le marché ce n'est pas qu'il cherchait à tourner le marché ils tournaient des fois dans le marché le genre qui collectait la tzedakah s'est caché devant lui pourquoi ? parce qu'il vidait ses poches le dernier essou qu'il avait il donnait à la tzedakah alors le Gabay tzedakah il avait honte de lui les gens ne voulaient plus qu'il donne la tzedakah alors celui qui ramassait la tzedakah dès qu'il les voyait il s'est caché un jour sa fille est arrivée à un moment de elle est déjà mature elle va se marier elle a trouvé un khatam il avait une dot qu'il voulait donner à sa fille et sa femme lui dit sors sur le marché et va acheter des choses pour la kala il sort sur le marché avec une bourse d'argent et le Gabayim il savait qu'il va marier sa fille de loin ils l'ont vu dès qu'ils l'ont vu ils se sont cachés mais lui les a aperçus il a commencé à courir après eux il leur a dit je vous ai vu pourquoi vous cachez ? ça veut dire il y a un staka une collecte qui se fait dites moi la collecte non il n'y a rien il dit non non vous allez me dire qu'est-ce que vous collectez aujourd'hui donc ils ont dit il y a un orphelin une orpheline qui va se marier ils sont en train de faire la collecte pour le remarier tout de suite il a pris tout l'argent qu'il avait pour sa fille il lui a donné il ne voulait pas il a insisté non Nader moi c'est un vœu je ne veux pas de cet argent là il s'est vidé de tout l'argent qu'il avait pour sa fille maintenant en route il a acheté un poignet de grains de blé il avait quelques sous qui lui restaient un poignet de grains de blé il arrive à la maison il a une grande réserve mais la réserve est vide il n'y a rien il a pris le poignet de blé il a jeté dans la réserve il a fermé la porte et il est parti étudier la mère elle dit à sa fille est-ce que papa est revenu elle dit oui il est revenu je l'ai vu dans la réserve il a fermé la porte alors va voir qu'est-ce qu'il a acheté la fille elle va là-bas et elle voyait que des fenêtres de la réserve et de la porte de la réserve en bas de la porte il y a des grains de blé qui sort qui sort alors elle essaie de pousser la porte la porte ne poussait pas parce que toute la réserve elle s'est remplie avec des grains de blé il y avait un miracle qui s'est produit tout de suite il a dit à sa mère vite maman je ne sais pas comment faire il y a du blé qui coule de partout elle dit va appeler ton père lui c'est lui qui l'a mis là-bas alors ils sont partis ils ont compris c'était un miracle ils sont partis l'appeler et la fille qui a dit à son père papa papa regarde qu'est-ce que ton créateur t'a fait comme miracle il a rempli toute la réserve avec du blé il dit quoi toute la réserve est pleine oui ça coule de partout de fenêtres sous la porte alors dans ce cas on ne profitera pas tout va à la tzedakah il a fait un aider il a tout donné en bête amigdache il ne voulait pas profiter même pour sa famille il ne voulait pas profiter alors lui s'il arrive à ce point alors c'est sûr qu'il a compris quelque chose rien ne lui appartient et le jour qu'il aura besoin un jour où il lui donnera oui mais lui il a confiance même s'il va le donner elle a eu bon cachet c'est pas ça qui lui manquait avec tel père c'est sûr qu'il se mariait bien non à la fin c'est sûr qu'il a marié sa fille avec honneur et tout mais pour dire qu'il a pratiqué ce qu'il disait l'agmara nous rapporte pour qu'on comprend quand on donne à un pauvre on ne donne rien de nous ça veut dire des fois on a tendance à penser je vais donner tu n'as rien donné pourquoi ? parce que c'est Hachem qui t'a donné pour donner l'agmara rapporte à propos de Rava un d'Amoraïm dans le Talmud Rava il donnait la tzedaka c'est lui qui tapait sur la porte un jour il y a quelqu'un qui tape sur la porte et il lui dit à Rava est-ce que tu peux me donner la tzedaka ? il dit je n'ai pas beaucoup mais qu'est-ce que tu t'attends que je te donne ? il dit regardez moi quand je mange je suis habitué de manger un poulet farci avec un vieux vin et lui c'est un pauvre alors Rava il lui dit gentiment est-ce que tu ne crois pas que tu exagères ? je suis sûr que ce n'est pas la première raison que tu tapes tu as pu taper sur les voisins sur le port des voisins et tu dois le faire chaque jour je crois que tu exagères un peu alors lui il a répondu tout de suite le pauvre il a répondu est-ce que tu crois que c'est toi qui me donnes ? est-ce que c'est toi qui me donnes le poulet ou c'est toi qui me donnes le vin ? si tu as donné donne si tu n'as pas donné Hachem me donnera Rava l'agmara a dit il a été étonné de la confiance de ce pauvre il dit comment il est tellement confiant de lui-même il est étonné il ne termine même pas sa réflexion sur ce pauvre là qui c'est qui vient ? sa soeur la soeur de Rava une soeur qui n'a pas vu 13 ans 13 ans il n'a pas vu sa soeur et la soeur elle dit mon frère comment ça va ? écoute je ne t'ai pas vu 13 ans et ça me fait plaisir regarde je t'ai préparé je t'ai préparé quelque chose pour le souper qu'est-ce qu'elle lui a préparé ? un poulet farci avec du vin Rava il a dit ça c'est pas le hasard ça que ma soeur après 13 ans elle me vient me voir aujourd'hui maintenant avec un poulet farcé avec du vin il a pris le panier il lui a donné au pauvre il lui a dit voilà toi tu as la confiance que ça je me te donne moi je moi je ne croyais pas à tel point mais on m'a montré du ciel que c'est comme ça alors vous devez comprendre que la soeur elle n'est pas venue de près c'est une soeur qui habitait outre-mer mais elle a fait tout un chemin pour venir ce jour là exact pour lui donner ça ça veut dire que tout est planifié alors quand tu donnes à quelqu'un tu ne dois rien de toi tu penses que tu as donné mais en vérité c'est un argent qui a été préparé déjà par Hachem pour donner comment oui seulement quoi je vais vous dire on parle ici des niveaux très hauts les gens qui vont le faire ils sont de très hauts niveaux parce qu'aujourd'hui les gens ils pensent dix fois avant de donner est-ce qu'il mérite est-ce qu'il a une yeshiva ou c'est un voleur il y a plein de pensées qui se passent dans la tête c'est ça mais même avant même avant pourquoi il y avait des gens il n'y avait pas peut-être autant mais il y avait des gens qui trichaient ça surtout on voit que le prophète Jérémie le prophète Jérémie à l'époque de la destruction du temple il a fait une prière à Hachem parce que lui il a été maltraité par les gens de Jérusalem ils l'ont ils l'ont fait tomber dans un puits avec la boue ils voulaient l'étouffer ils voulaient alors le prophète Jérémie a fait une prière à Hachem Hachem je te demande que toute la tzedakah qui donnera à ces gens là qu'il le donnera à des gens qui ne méritent pas pourquoi parce qu'il y a une tzedakah mal placée c'est comme si tu ne l'avais pas donné si tu le donnes à quelqu'un qui ne le mérite pas ou qui ne le suit pas c'est comme si tu n'as rien donné il faut avoir du mérite on ne sait pas on ne sait pas nous on doit donner mais c'est Hachem c'est Hachem qui va diriger les gens chez la personne si Hachem voit que la personne vraiment vient faire la mitzvah et il a l'intention de faire bien il comprend que vraiment c'est d'Hachem tout vient là Hachem va envoyer chez lui que les gens qui sont bien si Hachem voit que la personne vient se débarrasser parce qu'il a besoin de se sentir bien par exemple quelqu'un qui a fait un péché alors il croit s'il va donner la tzedakah il va compenser son péché alors Hachem qu'est-ce qu'il lui envoie ? des gens qui ne méritent pas après on va lui dire la tzedakah ça ne compense pas parce qu'au plus tu as donné à des gens qui ne méritent pas pour dire qu'il faut le faire comme on dit avec une bonne pensée et Hachem va nous envoyer les bons gens pour recevoir et pour que le maasser ou la tzedakah arrive en bonne main c'est écrit que quand on a dit que Roshana on prie pour la panassa mais Hachem ils disent que quand on parle du maasser on parle de la truma qu'on donnait au Kohen on donnait au Lévi ça veut dire tu donnes et Hachem te donne regardez ils disent ils ont trouvé quelque chose d'intéressant le cheveu on coupe le cheveu là on va couper le cheveu ils vont repousser et là on ne voit pas couper le cheveu ils ne vont pas repousser par exemple si on coupe le cheveu de la tête ils vont repousser ceux qui coupent le cheveu de la barbe ils vont repousser mais le sursis ça on ne coupe pas mais il ne repousse pas pourquoi ? parce que tu ne coupes pas il ne repousse pas tout ce que tu coupes repousse tout ce que tu ne recoupes pas ne repousse pas qui veut dire tu donnes Hachem rempli tu ne donnes pas ça reste la même chose alors tu coupes tu crois que tu as moins mais Hachem t'ajoute tu ne coupes pas Hachem ne donne pas ils te laissent qu'est-ce que tu as en main mais pas plus que cela une autre chose qu'ils ont dit dans le un des commentaires que j'ai vu il a dit que il y avait un cocher et il cherchait quoi faire c'était juste avant Pessah il cherchait comment faire un peu de Parnassah pour pouvoir acheter le matzo le vin et tout ce qu'il faut pour la fête il a eu une idée il a dit aux gens de sa ville écoutez moi j'ai un wagon vous c'est sûr que vous avez de la famille dans des autres villes moi je suis prêt à faire le voyage vous me donnez qu'est-ce que vous voulez envoyer je vous charge selon le paquet et moi je ferai le trajet et j'apporterai tous les paquets que vous voulez envoyer comme un service de poste c'est ça alors il a rempli son wagon chacun lui a donné chacun a payé il est sorti en route en route il est sorti au milieu de la route le wagon rentre dans de la boue il essaye de sortir il essaye de sortir ça marche pas il essaye ça marche pas bon normalement il faut mettre le wagon maintenant plus léger il faut l'assurer alléger sur le wagon il dit qu'est-ce que je vais faire si je vais commencer à enlever le paquet ils vont s'abîmer et les gens tentent le paquet propre et bien pour la fête il pensait il pensait à la fin il a décidé bon il faut rendre ce wagon plus léger j'ai une idée il y a 4 roues et chaque 1 de roue elle pèse beaucoup alors je vais enlever 1 de roue et je vais essayer de sortir il a enlevé la première ça n'a pas marché il a enlevé la deuxième ça n'a pas marché la troisième ça n'a pas marché la quatrième il était bloqué là-bas des fois on doit se priver nous-mêmes de certaines choses on ne veut pas se priver alors de quoi tu te pries de la staka alors tu coupes mais où tu coupes tu coupes du roue pourquoi le roue parce que la staka c'est elle qui te fait rouler durant l'année tu donnes à quand je coupe ta joute tu donnes à quand je coupe ta joute mais quand tu coupes tu n'es pas coupé sur toi-même tu coupes sur le pauvre alors là tu coupes et plus que tu coupes plus tu t'enfonces tu t'enfonces tu t'enfonces et tu restes avec ce que tu as avec ce que tu as il y a une quantité et ça va et ça va se liquider jusqu'à la fin de l'année on dit ne coupe jamais le roue et le roue c'est la staka parce que le roue la staka c'est elle qui nous fait tourner durant l'année seulement il faut avoir la emunah et le midrash il y a deux semaines le midrash il y a deux semaines nous rapporte une histoire comme ça un père il y avait un père qui avait un terrain et ce terrain donnait beaucoup de blé et le père faisait attention de donner exactement le 10% et ça allait c'est devenu plus grand et plus grand et plus grand et il lui donnait au fur et à mesure au fur et à mesure maintenant le père a vieilli à un certain point il était déjà mourant il a appelé son fils il a dit regarde mon fils je te donne tout ce terrain comme cadeau mais respecte tu vas respecter le maaseur comme moi je le fais tu donnes exact la première année le fils a donné deuxième année il a dit ça donnait le double cette année je vais donner le double c'est trop alors il dit je vais couper un peu pas grave un peu il a coupé un peu l'année d'après le chant donnait un peu moins quand ça donnait un peu moins qu'est-ce qu'il a dit ah ça donnait un peu moins alors je vais couper un peu plus il a coupé encore le chant a donné encore un moins ça donnait moins ça donnait au fur et à mesure en 10 ans dit le midrash le chant a donné le 10% qui sont perdonnés pourquoi ? Hachem te dit moi je te donne 100% tout ce que je te demande c'est de donner 10% c'est que ça soit beaucoup un peu le 10% toi tu décides de prendre tu décides de prendre de couper ce 10% alors tu sais qu'est-ce qui va arriver à la fin c'est le coin qui va prendre c'est le coin qui va prendre 90% et toi tu vas rester avec le 10% oui non le maasère ça c'est un passage dans le maxime de père le maasère doit être exact ça peut pas être plus ou moins le maasère c'est jusqu'à 10% la tzedakah c'est jusqu'à 20% c'est-à-dire le 10 premier pourcent c'est maasère après 10% c'est la tzedakah et vous pouvez aller jusqu'à 20% pas plus vous pouvez pas donner plus que 20% même si vous voulez pourquoi ? parce que ils ont fait une barrière que la personne ne donne pas trop de tzedakah parce que ce Pekhaz Veshanom qui à la fin lui il aura besoin alors ils ont dit 10% c'est maasère et si tu veux donner 10 autres jusqu'à 10 autres jusqu'à 20 en total c'est la tzedakah pas plus que ça maintenant il faut comprendre comment ? c'est compliqué c'est compliqué parce qu'il faut tenir compte c'est compliqué parce qu'il faut tenir compte je veux dire que quand on donne le maasère ça doit être 10 je vais vous expliquer il y avait une fois un rave en Pologne il s'appelait le il s'appelait le sabbat de Kelem le vieux de Kelem de la ville Kelem lui à Kelem cette ville qui s'appelait Kelem personne ne voulait travailler tout le monde voulait étudier mais si tout le monde travaille il faut quelqu'un faire une petite affaire alors le rave il a pris sur lui d'ouvrir une bakery mais personne ne voulait travailler dans la bakery de vendre alors le rave qu'est-ce qu'il a fait ? il a mis une caisse et il a il a fait confiance en Jean il a dit chacun qui se sert qui paye c'est lui qui sert il paye et moi je fais confiance à tout le monde et le rabbin c'est lui qui était en charge de stocker le magasin alors il faisait un stock et il comptait le stock il comptait l'argent qu'il y avait de la caisse premier mois tout va bien deuxième mois troisième mois quatrième mois sixième mois le rave vérifie le stock il vérifie la caisse il y a plus de l'argent que le stock qui a été vendu il ferme le magasin il prend une carte le magasin est fermé définitivement alors tout le monde encore eu qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui a volé c'est un vide que tout le monde était donateur peut-être qu'il y a quelqu'un qui a volé quelqu'un qui a été malhonnête il dit non non j'ai trouvé plus d'argent alors qu'est-ce qu'il y a du mal au contraire si on faisait plus d'argent c'était raison de plus de le garder ouvert il dit non vous ne comprenez pas quelque chose la raison que j'ai trouvé plus d'argent comment ? est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une donation ce n'est pas dedans ici ce n'est pas la caisse et quand il est venu acheter il n'avait pas de change alors qu'est-ce qu'il a fait quand il ne trouvait pas le change dans la caisse qu'est-ce qu'il a dit il a dit ok laisse laisse pour la prochaine fois alors combien on va dire 3 dollars de plus ou 4 dollars de plus il a laissé comme ça la prochaine fois il va venir il va prendre du stock pour 6 dollars et qu'est-ce qu'il va dire ah mais la dernière fois je donnais plus c'est pas grave je prends un peu plus mais tu as pris tu as laissé 4 maintenant tu prends 6 moi je ne veux pas causer que quelqu'un vole à cause de moi lui il va le faire par ignorance parce qu'il a compté qu'il a donné qu'il a donné une fois plus mais après il va terminer prendre plus qu'il faut la même chose c'est la nature de l'homme quand tu donnes et tu donnes son compte qu'est-ce que tu dis ah mais j'ai donné mais j'ai donné mais tu ne sais pas combien tu as donné alors une fois tu vas donner plus la prochaine fois tu vas donner moins mais ce moins que tu vas donner ça va être moins que ce que tu as besoin et après tu vas te poser des questions c'est la seule mitzvah où on te dit dans la Torah tu peux éprouver Hachem dans aucune mitzvah tu peux dire Hachem j'ai fait récompense moi jamais le Midrash il dit tu as fait la brit à ton fils tu ne peux pas finir Hachem ah j'ai fait la brit mais qu'est-ce qui t'a donné un garçon pour que tu fasses la brit tu avais un premier-né tu as fait l'épidion et tu as dit Hachem j'ai fait l'épidion mais qu'est-ce qui t'a donné un premier-né pour que tu fasses l'épidion tu as placé une mezuzah sur la porte de ta maison Hachem je regarde j'ai placé la mezuzah mais qu'est-ce qui t'a donné la possibilité d'acheter une maison de louer une maison c'est ça tu ne peux jamais réclamer Hachem pour une mezuzah que tu as fait parce qu'il va toujours te dire qui c'est qui t'a donné Hachem te dit il y a une chose que je te donne la chance de me poser c'est le maser tu as donné maser comme il faut et tu n'as pas gagné plus d'argent cette année tu peux venir et me dire pourquoi je n'ai pas gagné plus d'argent c'est la seule chose mais quand tu l'as fait comme il faut ce n'est pas que tu as donné et tu as donné un peu plus et après tu as donné un peu moins et après tu dis mais le plus que j'ai donné ça va non peut-être tu es trompé de ton calcul tu as donné plus c'est vrai après tu as donné moins mais le moins que tu as donné c'est beaucoup moins qu'il faut que tu donnes alors le maser si on veut avoir vraiment la ségoula la bénédiction du maser il faut qu'il soit juste il y a des gens qui ouvrent des comptes pour maser qui veut dire que deux qui gagnent quelque chose ils mettent ça dans le compte du maser ils mettent ça dans le compte tu ne peux pas tromper parce que tu as un compte que pour ça ou un petit carnet oui la meilleure des choses c'est vrai le maser calculer le maser c'est pas facile c'est pas facile calculer le maser normalement on doit donner le maser du brut qui veut dire vous gagnez 100 dollars il faut donner 10% et ça on va dire plutôt 1000 dollars tu dois donner 10% qui est 100 dollars mais après tu vas dire mais si je donne après moi j'aurai besoin alors il y a deux opinions qui assouplient au niveau du don du maser qui veut dire il y a certains frais que tu peux déduire du maser téléphone électricité c'est ça l'école des enfants il y en a qui disent oui il y en a qui disent non c'est ça c'est un débat c'est ça mais il faut comprendre quand on dit on déduit quand on dit on peut déduire un compte de téléphone ça ne veut pas dire tu vas appeler en Israël chaque jour et avoir un compte une facture à payer à 300 dollars et dire je lève ça du maser non le maser te permet de prendre le strict minimum c'est combien ça coûte une ligne sans afficheur et sans appel en attente je ne sais pas combien ça coûte 30 dollars mais quand vous dites le montant de rue c'est le montant avant un coup oui normalement normalement mais après l'autre opinion qui dit que vous pouvez faire des déductions que strict minimum pour vivre donc le téléphone pas les interurbains non plus l'appel en attente ni l'afficheur c'est ça les cellulaires non plus à moins que vous travailliez avec votre cellulaire et comptant d'électricité c'est pas qu'en hiver tu aimes que la maison soit sur 25 quand tu peux la mettre sur 21 ou 22 ça alors le surplus tu ne vas pas l'utiliser comme un serre comment le loyer est en débat le loyer est en débat il y en a qui disent oui il y en a qui disent non il y a plus qui disent non que lui parce que le téléphone regardez c'est le loyer je vais vous expliquer tout ce que vous êtes obligé de faire vous ne pouvez pas utiliser votre argent qui veut dire exemple quelqu'un qui monte à la Torah il a été appelé à monter à la Torah maintenant il a honte pourquoi il a honte il doit tout le monde attend il y a tout le monde attend voir qu'est-ce qu'il va donner c'est ça mais lui il n'est pas dans la situation de donner où il n'a pas envie de donner maintenant qu'est-ce qu'il va faire il ne donne pas tout le monde le regarde tout le monde va parler de lui il donne il ne peut pas se alors qu'est-ce qu'il faut qu'il donne qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse on va dire il va donner 50 dollars on va dire exemple il va donner 50 dollars il faut qu'il pense maintenant qu'est-ce que tu aurais donné en temps normal si on t'aurait demandé à toi qu'est-ce que tu aurais donné une aliyah c'est une mitzvah mais quand même il faut que tu donnes quelque chose qu'est-ce que tu aurais donné 10 dollars 18 dollars qu'est-ce que tu aurais donné 26 dollars alors ce que tu aurais donné tu l'enlèves et le reste tu peux le donner du maasère l'obligation tu ne la considères pas parce que tu aurais donné de toute façon quelque chose tu aurais donné chai tu aurais donné quelque chose ça ça ne rentre pas dans le compte non le minimum que j'aurais donné de toute manière ne rentre pas dans le compte autre exemple il y a une cotisation dans le synagogue maintenant c'est le les fêtes dans toutes les synagogues ils vont vendre des chaises pour la fête on ne peut pas utiliser l'argent du maasère pour acheter une chaise de la fête pourquoi c'est la même chose c'est la même chose la chaise c'est une fois par année la Torah c'est une fois par mois une personne un homme a l'obligation de monter la Torah une fois par mois ça alors quand il monte déjà il doit donner quelque chose le combien c'est à lui maintenant lui il a dit 50 mais il ne voulait pas donner 50 il a fait ça parce qu'il devait vendre tout le monde alors voilà un autre exemple il y a quelqu'un qui m'a dit une fois il va donner il dit l'oulotte il dit l'oulotte le enfant il est à table avec des amis tout ça tout le monde achète et lui il est embarrassé il sent mal il veut acheter mais il achète plusieurs fois il dit mais il ne veut pas pire il dit je le dis rien que parce que j'avais la pression de l'entourage ça qu'est-ce qu'il fait c'est un aider quand tu dis parce qu'il y avait quelqu'un autre qui voulait donner tu l'as empêché ça alors c'est ce que tu peux faire déduit combien tu aurais donné on va dire pour toi l'objet c'est je ne sais pas 10 dollars et le reste tu as donné prends le commencère de toute façon tu as dormancère tu peux donner le commencère pour dire est-ce que le marché est calculé individuellement ou pas seulement la famille non la famille ça veut dire que si l'homme et la femme c'est un compte conjoint ça veut dire c'est la famille le total de ce que la famille fait de ça on donne le mans comme je vous dis c'est très difficile pourquoi parce que chaque fois que tu gagnes de l'argent à gauche à droite des fois tu trouves 10 dollars des fois tu as gratté une loterie tu as gagné 100 dollars il faut tenir en compte tout ça comment non c'est votre faute mais c'est pas gagné ça veut dire on s'est pas gagné vous l'avez pas gagné c'est ça le mari non oui une femme ou un enfant quand on lui donne de l'argent ils ont besoin de ma sœur si tu donnes ton fils 10 dollars il doit donner un dollar parce qu'il a gagné c'est de l'argent on a gagné c'est ça et un mariage doit donner ma sœur la seule option quand on ne donne pas le ma sœur si quelqu'un vient il vous donne 100 dollars mais il vous dit avec ce 100 dollars je veux que tu achètes une table je te donne le 100 dollars pour acheter une table tu es exempté du ma sœur parce qu'il a spécifié qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent c'est pas de l'argent gagné l'argent gagné ça veut dire je peux faire moi-même qu'est-ce que je veux avec cet argent mais si quelqu'un me spécifie je veux que j'achète une table c'est comme s'il m'a donné la table de la table je ne donne pas ma sœur il faut le dire il faut le dire non alors si vous l'avez donné c'est du gain c'est ça la seule chose la seule chose je veux vous dire le parent du brit c'est ça aujourd'hui il y a beaucoup de pression qui veut dire la société met beaucoup de pression sur le sur le genre alors un père et une mère ils n'ont pas de moyens ils font une brit maintenant si ça aurait dépendé d'eux ils auraient fait bagel et l'oxe permis ou pas permis on ne parle pas de ça alors ils ont remis le saumon à part et le cheese cream à part et le bagel c'est tout mais ils ne peuvent pas parce qu'ils vendent beaucoup de briques ils doivent éviter du monde ils doivent faire et ça coûte et ils n'ont pas de moyens alors ce qu'ils peuvent faire ils peuvent ce qu'ils vont encaisser ils payent le repas tout ce qui va être en plus ils vont déduire le maasser pour dire que le maasser comment le marié ça dépend qui c'est qui a payé le mariage si les parents ont payé le mariage alors tout ça tue du gain net vous n'avez pas de dépense mais si c'est le khatan et la kala qu'ils ont payé ils doivent payer le mariage comment non encore mais quand on vous donne de l'argent vous pouvez faire ce que vous voulez avec si vous décidez d'habiter dans une maison avec une table et des chaises c'est tout quelqu'un va vous dire quelque chose non c'est à vous ça veut dire que l'argent que vous avez gagné vous avez choisi de même à votre goût ou vous avez choisi le même que vous voulez tout ça c'est du gain alors il faut donner le maasser avant 10% à moins qu'ils doivent payer le mariage si eux ils doivent payer le traiteur ils doivent payer les photographes alors ils peuvent payer tous les dépenses du mariage et ceux qui vont leur rester de cette femme ils vont donner le maasser le larme ? parce que vous êtes obligé d'habiter quelque part on ne peut pas déduire le maasser de quelque chose qui est obligatoire on donne le maasser une fois qu'on a enlevé le loyer non vous êtes obligé d'habiter vous ne pouvez pas dire je l'utiliserai pour le non je ne peux pas utiliser mon maasser pour payer le loyer mais ça veut dire c'est de la base ça veut dire que je suis obligé ça veut dire que j'enlève j'ai gagné 3000 dollars ce mois j'enlève non mais le loyer tu es obligé de payer le loyer tu ne peux pas déduire du maasser quelque chose que tu es obligé de faire quand tu ne veux pas payer la chaise de la synagogue quand tu ne veux pas payer on va dire quelqu'un qui va au mikveh un homme qui va au mikveh il ne veut pas payer le maasser le mikveh c'est ça qu'on dit si le loyer n'est pas du du clip si le loyer n'est pas du du clip du maasser on ne peut pas mais on peut déduire du brut les dépenses qui peuvent rentrer au maasser on compte du maasser ligne téléphone électricité chauffage c'est ça à la rigueur c'est ça on ne peut pas déduire du maasser c'est déduire du revenu du revenu c'est ça déduire du revenu c'est ça le maasser c'est ça c'est ce que je dis c'est ce que je dis c'est ce que je dis c'est ce que je suis en train de dire si j'ai par exemple si j'ai 10 dollars je dois payer mon loyer mais c'est obligatoire et sur le reste je donne mon maasser non mais le loyer c'est obligatoire de vivre quelque part tu es obligé de vivre mais tout ce qui est obligatoire tu ne peux pas le déduire du maasser ça veut dire il ne peut pas faire partie du maasser comment le chauffage oui mais encore quel chauffage ça veut dire tout ce qui est c'est pas la même chose parce que regardez une fois que vous avez la maison vous avez la maison vous avez un abri vous avez un abri tout ce qui vient après c'est surplus il y a strict nécessaire comme on a dit il y a strict nécessaire et tout le surplus non tu peux l'électricité le téléphone l'insem de téléphone oui mais ça c'est une obligation c'est une obligation tu ne veux pas déduire une obligation c'est pas une obligation comment ? pas nécessairement une fois que tu as un abri il y a des gens qui habitent dans la rue ça veut dire une fois que tu as l'abri le chauffage c'est quelque chose en plus c'est pas une obligation pourquoi est-ce que cette obligation d'avoir un pour parler du maasser et l'option d'avoir un téléphone on peut l'enlever et après calculer parce qu'en vérité le téléphone comme c'est un luxe d'avoir un téléphone alors pourquoi le luxe on peut le déduire et après payer le maasser et l'obligation mais attention le luxe tu déduis non aujourd'hui le téléphone c'est devenu déjà comme quelque chose pas je dirais pas obligation mais quelque chose qui est nécessaire comme un toit en d'ang comme avoir quelque part en d'ang le manger le manger on peut le déduire du maasser oui le manger on peut dire le manger tu as besoin de manger non oui mais la maison c'était une obligation le manger je dois manger mais encore ça ne veut pas non attention quand on dit manger c'est strict nécessaire manger qui veut dire je ne peux pas déduire un restaurant je suis sorti en restaurant je ne peux pas déduire ça ça c'est un luxe c'est ça tu peux déduire le lait les oeufs le fromage le pain tout ce qui est le légume c'est ça l'essentiel c'est ça l'essentiel et le marché si le marché le marché le coûte 200 dollars disons tu peux le déduire de ton maasser ça veut dire tu déduis ça exactement et le loyer et le loyer et le loyer les donations oui mais attention quand vous faites un don et vous le déduisez ça veut dire que vous l'enlevez du compte du maasser vous recevez le retour d'impôt c'est ça alors quand vous avez un retour d'impôt vous avez gagné un retour de cet argent alors il faut donner le maasser sur le retour d'impôt c'est ça il faut donner le maasser si vous avez donné sur cet argent déjà c'est ça ça va c'est fini non c'est fini assez du gain c'est ça il y a des gens qui calculent leur maassière après les taxes après les taxes un jour Blinader va faire un cours sur le maassière c'est beaucoup plus complexe que ça c'est pas le cours c'est ça comment le maassière peut se donner à toute institution de Torah ou de gens pauvres ça peut être même des gens même des gens de votre famille si vous connaissez quelqu'un proche de vous qui étudie et vous le supportez il va au Kolel pour les donner comment qui ont besoin c'est ça qui ont besoin même une personne peut donner à ses parents s'il y a des jeunes qui travaillent et ils savent que leurs parents n'arrivent pas à terminer le mois alors pourquoi chercher ailleurs ils peuvent aller directement à la source ça veut dire qu'ils peuvent leur donner aux parents c'est ça oui parce que c'est du gain tu as reçu tu donnes même le pauvre même le pauvre quand il reçoit il doit donner le maassère qu'est-ce qu'il a gagné pour vous donnez ce que vous pouvez mais pas c'est pas compté comme Zdaka non non pas compté même un juif qui ne mérite pas c'est pas compté comme Zdaka pour votre raison c'est ça mais Hachem te dit voilà c'est ça l'épreuve tu donnes je te donne si tu crois que tu vas faire tu vas gagner plus on n'est pas dans non c'est là que tu te trompes c'est ça qu'Hachem te dit vous m'éprouvez dit Hachem vous donnez je vous donne et plus et plus alors ça il faut essayer parce que ça tu donnes Akash vous donne aussi Hachem voilà on va terminer ce cours en disant que la Trouma et le Maaser les deux mitzvot qui ont été donnés c'est il faut laisser le mal et commencer à faire du bien commencer à laisser le mal c'est chacun il doit faire le bilan de l'année qui veut dire il y a tout un an qui a écoulé déjà vite on n'a même pas tourné c'est déjà Roshana et on sait exactement ce qu'on peut ce qu'on peut se rappeler une des choses qu'on dit à Kajbukho un jour du Kippour on se confesse et on dit à Kajbukho tu sais en vérité je veux repentir je veux regretter mais le problème j'ai tout oublié un des plus grands problèmes même quand tu veux déjà te repentir tu as oublié qu'est-ce que tu as fait du mal c'est ça c'est vrai c'est ça alors ça c'est un des plus grands problèmes mais le mois le mois avant Roshana Kippour c'est-à-dire dès qu'on s'approche aux grandes fêtes Roshana Kippour il faut commencer à s'asseoir et réfléchir qu'est-ce que j'ai pu faire du mal ou qu'est-ce que je comment je répare cela et qu'est-ce que je fais du bien mais il ne faut pas dire mais ça ne fait rien je fais mais je fais beaucoup de mythes fautes aussi ça ne rentre ils ne rentrent pas en compte ensemble chacun c'est un compte à part d'abord il faut se repentir sur tout le mal qu'on a fait et se promettre le maïmonite il dit c'est quoi la tchouva la tchouva c'est quand on se promet à soi-même de ne plus le faire et il dit la tchouva est acceptée quand Akash Bokhu va témoigner sur vous que vous êtes sincère ça veut dire que vous pouvez dire devant quelqu'un devant votre mari devant votre fils devant votre ami vous pouvez dire ah je ne vais plus le faire mais qu'est-ce que vous pensez à l'intérieur de vous au moins que vous le disiez il se peut qu'il vous dites à moins que je suis mal pris mais lui il ne peut pas le voir sur vous lui tout ce qu'il voit alors il dit le maïmonite la tchouva acceptée c'est quand Akash Bokhu qui sait votre pensée en ce moment il va témoigner que vous êtes sincère là la tchouva va être acceptée alors ça veut dire quand on se promet de ne plus faire il faut être sincère des fois c'est difficile parce que la majorité de nos fautes sont par habitude on a des habitudes qu'on a acquis à travers les années il y en a que c'est 5 ans il y en a que c'est 10 ans il y en a que c'est 1 mois ils sont diminués d'habitude et de changer la chose la plus difficile pour la personne de se lever de changer c'est la chose la plus difficile mais c'est ça c'est ça l'homme l'homme est fait pour se repentir et changer les mauvaises habitudes qu'il se ramasse parce qu'il faut comprendre les mauvaises habitudes ce n'est pas Hachem qui l'a donné à la personne qui veut dire que quand on dit à quelqu'un tu as une mauvaise habitude tu es orgueillé ou toujours en retard ce n'est pas Hachem qui lui a donné cette qualité c'est la personne lui-même qui s'est fait la qualité alors quand il doit se repentir il ne peut pas dire mais je suis né comme ça tu n'es pas né comme ça tu t'es fait comme ça comment ? non ? c'est une habitude qu'il a pris c'est ça ? parce que quand il était petit sa mère ne lui a pas envoyé aller et tout va me chercher il était bien c'était un garçon dans une famille de quatre filles alors toujours les filles couraient lui était le beau c'est ça ? alors il est devenu il est devenu paresseux il est devenu il a appris que même sa femme doit le servir il ne comprend pas pourquoi sa femme ne sert pas pas comme ses soeurs tes femmes ce n'est pas sa soeur c'est des habitudes qui sont accumulées durant des années des fois et c'est ça la tchouva la tchouva c'est de prendre toutes ses habitudes de le renverser et de se mettre sur un bon chemin sur mera vers c'est tôt oui j'ai fini